Musique Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au sommaire de cette édition. Dans le cadre des festivités des 25 ans de sacerdance du révérend père Jacques Agnès Akonji, de ses 45 albums musicaux, un concert a été organisé à la paroisse à Saint-Jean l'évangéliste d'Azito, où il est curé modérateur. Cette grande fête musicale a eu lieu dans l'après-midi du samedi 19 août dernier. Et puis nous reviendrons sur la célébration de la solennité de l'Assomption à l'occasion de laquelle une veillée de prière a été organisée au sanctuaire marial Notre-Dame des Pauvres de Dabakala dans la nuit du 14 au 15 août dernier. Le samedi 19 août dernier, la paroisse Saint-Jean l'évangéliste d'Azito, dans le diocèse de Yopougon, a abrité le concert de célébration des 27 années de sacerdoce et des 45 albums musicaux du révérend père Jacques Agnès Akonji, curé modérateur de la dite paroisse. L'événement qui s'est déroulé de l'après-midi jusque dans la soirée a enregistré la participation de plusieurs chorales d'ici et d'ailleurs, puis des chantres et humoristes. Un reporter d'image, Jean-Yves Essigan, commentaire Morel-Potty. 27 ans au service de Dieu et des hommes. 45 albums, fruit d'une véritable passion pour la musique, cela se célèbre. Le samedi 19 août, la paroisse Saint-Jean l'évangéliste d'Azito, dans le diocèse de Yopougon, a vibré au son de la musique, à l'occasion du concert de célébration du jubilé d'Acajou Sacerdotal et des 45 albums musicaux du révérend père Jacques Agnès Akbondji, curé modérateur de la dite paroisse. L'événement a connu un succès rétentissant. Des religieuses, des fidèles laïques de la paroisse, les amis et connaissances se sont rejouis pour le jubilé en explissant des pas de danse, au rythme et sonorité des différentes prestations artistiques qui leur ont été proposées. Après la prière d'ouverture faite par le père Maurice Éouman Akkessé du diocèse de Grand-Bassam, les prestations se sont succédées. La première était celle d'un humoriste surnommé chef du village. Quant aux chants, ils ont été exécutés en différentes ethnies, Achanty, Bété, Baoulé, Dida, Adjucrou et bien d'autres. L'ensemble vocal, annonciation de la chorale Saint-André de Yopougon a donné le coup d'envoi. A suivi le chant de Guy Roger qui a enflammé le public. Que dit de la prestation de grâce chorale internationale d'Akraam, spécialement venue du Ghana pour la circonstance ? Le paix spirituel n'est autre que le jubilé, qui est également fondateur de plusieurs autres groupes. La chorale Saint-Cécile des deux plateaux valantes a aussi honoré le père Jacques Agnès par sa présence. La chante favorisée de Dieu, l'ensemble vocal Pierre-Michel Pangour. Et la chorale Marie-Mère de Dieu ont également contribué à la beauté et à la réussite de cette scène musicale. En clair, toutes ces chorales et chantes, connues pour leurs talents et leurs performances, ont conçu le cœur du public. Une célébration exceptionnelle qui n'a laissé personnes indifférentes. C'est une action de grâce, une action de grâce. Et en 27 ans, 45 albums, ce n'est pas quand même petit. Et donc, j'ai invité quelques chorales pour dire merci au Seigneur à travers ce concert. Et donc, j'ai dit merci à ces chorales qui ont accepté de venir égayer la communauté. Lorsqu'on sert le Seigneur avec amour, je pense que le Seigneur veille chez la personne. Et il permet aussi que la personne évolue et avance. C'est ce que nous faisons. Toute humilité mise à part, je ne suis pas digne d'être sa marraine. Je pense que c'est l'effet du Saint-Esprit. Je dis merci au Seigneur, merci à la Vierge Marie pour l'honneur qu'il me fait. Et pour l'honneur qu'ils me font eux-mêmes. Le parcours jusqu'en Côte d'Ivoire, bien que ce n'a pas été facile, mais au finish, nous nous sommes rendus ici. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un grand peuple que nous apprécions vraiment par la manière dont ils nous ont accueillis. Et par la manière dont ils nous ont accueilli des chants que nous les avons proposés. Donc c'était une grande joie de rencontrer ce peuple au 27e anniversaire du sacerdoce de notre père curé. Nous prions Dieu qu'il continue d'illuminer dans le chemin qu'il a commencé et que de plus grandes choses puissent arriver. Prends grâce à Dieu pour la vie du père Agnès, Jacques Agnès. Aujourd'hui, il m'a invité pour prendre part à cette action de grâce de 27 ans, de sacerdoce et de son 45e album musical. Et je dis merci à Dieu. J'ai l'habitude de dire que si la musique n'existait pas, le monde serait monotone, la vie serait monotone. Et donc j'ai été vraiment très émerveillée par tous ces chorales, tous ces artistes. Et puis pour terminer, à l'instar de plusieurs sanctuaires mariaux, celui de Dabakala dédié à Marie Notre-Dame des Pauvres et appartenant au diocèse de Catiola a été le lieu de la veillée de l'Assomption organisée dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 août dernier. L'événement a été rehaussé par la présence de l'ordinaire du lieu, son excellence à Monseigneur Honoré Beugré d'Akma, qui a présidé la messe. Un reportage de Serge-Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Sanctuée Marie à la Notre-Dame des Pauvres de Dabakala dans le diocèse de Catiola, dont la nuit du lundi 14 au mardi 15 août dernier a eu lieu une veillée mariale à l'occasion de la solennité de l'Assomption. Elle a été meublée par plusieurs articulations. D'abord, un enseignement portant sur le thème « Avec Marie, puisons les grâces divines » donnée par le père Raoul Segla, recteur du diocentuaire. Quand on parle de la Vierge Marie, on pense à une créature qui n'est pas humaine comme nous. Et souvent quand on en parle, on dit non. La Vierge était prédestinée et prédisposée. Alors elle, elle peut tout encourager, elle peut tout supporter. Mais attention, la Vierge a du sang dans ses vêtres comme beau, je vois. La Vierge a connu la joie, elle a aussi connu la souffrance. Certains de nous, ici, assis à son projet personnel, n'est-ce pas ? On suivit une triée d'intercessions et une adoration eucharistique. Le sommet a été la messe, présidée par son Excellence Mgr Honoré Beugré Dagba, évêque du diocèse de Catiola. Je vous remercie au Seigneur qui vous a donné la force de veiller avec notre mère. Je vous remercie pour cette occasion de grâce qu'il nous donne. Pour la circonstance, il avait à ses côtés plusieurs prêtres, parmi lesquels le recteur du sanctuaire et d'autres membres de l'équipe presbytérale de la paroisse du sanctuaire. Au cours de la célébration, Mgr Honoré n'a pas manqué de revenir sur le sens et l'historique de l'Assomption. Il a aussi rappelé que cette solennité recommande à chacun d'approfondir sa foi en Jésus-Christ, en contemplant Marie, car en elle, Dieu fait des miracles. L'Assomption de la Vierge Marie nous fait comprendre que Dieu a toujours le dernier mot. Ainsi, avec Marie et par Marie, le chrétien sort victorieux parce qu'uni à Jésus-Christ. En nous efforçant à rester fidèles à Dieu, il nous obtiendra la vie dans la gloire avec son Fils. Il a demandé l'intercession de la Vierge Marie pour chacun des pèlerins présents. Parmi eux, les retraités catholiques des quatre paroisses de Ferquet, les pèlerins venus de Boaké et d'Abidjan. Point final à cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.